Alors, ouais, c'est mieux quand même. Donc bonjour à toutes et à tous, et voilà, bonne année. C'est le début de l'année, sur la chaîne Heracles, on est bien, on est ensemble, on est de plus en plus, c'est ça qui est quand même cool. Donc je dois quand même dire bonjour aux plus de 200 abonnés qui nous ont rejoints depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo face cam. Alors comme vous avez pu l'observer, on a fait quand même pas mal de vidéos récemment, on en sort une par semaine, on suit deux séries principales, tout d'abord les faits méconnus sur un personnage historique, et également l'histoire des sciences, donc avec des grands scientifiques, dont on reprend l'histoire, on décrit un petit peu leurs découvertes, mais également dans quel contexte ils ont fait ça. Et donc ces deux séries vont continuer encore jusqu'en mars, et alors là, en mars, on va sortir un nouveau format, qui va être vraiment différent de ce qu'on a pu faire, mais qui va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus ancré dans le présent, beaucoup plus actuel, et quelque chose de vraiment original. Et donc voilà, c'était un petit peu pour vous annoncer ça, un petit peu donc le programme de la chaîne, et également pour vous annoncer qu'on avait rejoint, donc la chaîne Heracles a rejoint le label Hérodote, donc le label Hérodote qu'on a fondé un petit peu aussi, mais enfin, bon, dans ce label, on retrouve des personnes comme Thomas Laurent, par exemple, c'est celui qui fait des vidéos sur l'archéologie, mais également l'histoire en cinq minutes, l'histoire trouve toujours un chemin, des mystifs, également l'histoire avec une grande hache, enfin bon, voilà, j'en oublie, sur le champ et tout ça. Et donc vous pouvez retrouver les liens en description, non seulement pour la chaîne du label Hérodote, mais également pour le site web. Alors là, on vous explique sur le site, le concept du label Hérodote. Alors en fait, le concept, c'était surtout de créer un lien, un lieu de collaboration pour les youtubeurs historiques, donc de vulgarisation historique francophone, donc un lieu où on pouvait se rencontrer, on pouvait discuter, échanger entre nous sur certains points, voilà, importants pour nos créations. Et également, que ce soit un repère pour le public, dans le sens que tous les membres du label Hérodote s'engagent à respecter une charte en cinq points, notamment concernant la qualité des sources historiques, la qualité du contenu, la façon de communiquer, etc. Donc vous la retrouvez sur le site du label. Et donc ça a pour but d'être un gage de qualité de nos productions vis-à-vis du public. Et donc vous savez que les chaînes qui sont membres du label Hérodote, on est déjà plus de dix, et bien respectent cette charte et donc proposent un contenu de qualité. Voilà, ce sera tout. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis en tournage. Ça ne se voit pas, mais on va dire que j'ai eu un petit peu chaud. On va aller se laver. Et oui, pourquoi j'ai regardé l'herbe ? On va aller se laver. Ça me semble être une bonne idée. Et surtout, c'est un peu bête, mais il fait froid dehors et on a chaud à l'intérieur. Abonnez-vous, rejoignez-nous, sentez-vous les bienvenus parmi les abonnés de la chaîne Araclès. Rejoignez-nous sur Instagram. Les liens sont dans la description. Sur Facebook, notre page Facebook, ça s'appelle Histoire. On va la renommer sûrement en Araclès. Enfin bon, en attendant, ça s'appelle la page Histoire. Vous tapez sur Facebook Histoire, vous trouvez. Et sur Instagram, c'est Heraclès slash, donc slash inférieur. Vous savez, le petit truc comme ça là. Et officiel. Et donc là, on publie régulièrement des trucs et tout. Donc rejoignez-nous, ça sera cool. Lâchez un petit j'aime, un petit commentaire. Dites-nous ce qui vous a plu dans notre chaîne, pourquoi vous êtes venus. Et puis, moi, je vais vous dire à très bientôt. Ciao. Ça, c'est de la description.